Bien, donc pour ce début de session ordinaire, sujet qu'on a évoqué ce matin, on a passé un peu de temps dessus, sujet Alstom, avec une stratégie du gouvernement qu'on voit bien à court terme qui consiste à enjamber la présidentielle, mais qui est sacrément plus inquiétante sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire que l'État actionnaire a été indigent, imprévoyant, enfin tout ce que l'on peut dire sur cette gestion catastrophique à Alstom de la part de l'État actionnaire, et l'État gouvernant, sa préoccupation, c'est de passer la présidentielle. L'inquiétude que l'on a aujourd'hui, c'est de se dire que ces 15 rames qui viennent d'être commandées par l'État, d'ailleurs, et non pas par la SNCF, est-ce que ne vont pas mettre en difficulté d'autres usines ? On pense notamment à l'usine de Reichshofen qui peut être en difficulté, puisque vous savez que cette usine était en négociation sur l'achat d'une trentaine de rames. Donc est-ce que les 15 TGV ne vont pas se substituer à cela et qu'en fait, on ne fasse que de reporter le problème avec un manque de vision industrielle sur la gestion de notre matériel ferroviaire ? Et d'où l'idée qu'on avait déjà évoquée de réfléchir à la construction d'ingénieurs européens, même si aujourd'hui, sur le court terme, on est sur d'autres réflexions. Mais vraiment, grosse inquiétude sur les conséquences sur le site de Reichshofen et sur d'autres sites. D'ailleurs, on interrogera le gouvernement sur ce sujet tout à l'heure. Sinon, on a reparlé du... Pardon ? Juste sur Alstom, ça veut dire que s'il n'a pas trouvé un point en 2017, on ne continuerait pas si les promesses étaient dans les prévisions en un ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde, on est dans des phénomènes d'annonce, dans la précipitation, parce que tout ça mérite un peu plus de sérieux. On va refaire le point avec nos collègues parlementaires qui sont sur les sites concernés. Et on le verra à ce moment-là. Mais bon, là, c'est vraiment ne rien faire, se voiler la face pendant 4 ans, et là, réagir en 8 jours dans la précipitation, en disant qu'on va acheter d'ailleurs des TGV pour les faire rouler sur des lignes qui sont prévues au maximum à 130 km heure. Bon, tout ça n'est pas sérieux et mérite d'être travaillé au fond. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, je veux qu'on refasse le point. Il y a en ce moment même une... Enfin, elle est peut-être bouclée à cette heure-ci, mais il y avait une réunion avec notre collègue Damien Meslot, qui est député maire de Belfort, avec le ministre Sirug sur place. On a fait le point ce matin avec Frédéric Reiss, qui est concerné, lui, chez lui, avec l'usine de Reischofen. Donc voilà. Sinon, sur le budget, bon, là, on est... Si on devait décerner un premier prix à M. Sapin, ce serait le premier prix de bricolage et de bidouillage sur le budget, parce qu'on est à la fois dans une surévaluation des recettes, bon, il y a des proportions rarement faites, une explosion des dépenses. En gros, on a à peu près 10 milliards de dépenses, 10 milliards de, je dirais, de surévaluation des recettes, ce qui veut dire que très concrètement, on sera l'année prochaine autour de 4 points de déficit, par les seules, la présentation du budget telle qu'elle est là, entre 3, 5 et 4 %, selon les... Mais on sera vraisemblablement aux 4 points. De toute façon, ce n'est pas compliqué. 10 milliards de surévaluation de recettes, 10 milliards de dépenses supplémentaires, ça fait un point de... ça fait déjà un point de plus. Donc des 2, 7 annoncés, on est déjà à 3, 7 mécaniquement. Donc voilà ce que... ce que je peux... je pouvais vous dire. Sur le texte de cet après-midi, sur l'outre-mer, quelle est la position ? Sur l'outre-mer, de toute façon, on aura un vote solennel, donc on a encore 8 jours. On est entre... bon, abstention et contre, on va voir la position qu'on tient. Sinon, on a le texte média, donc là, on est contre, et on fera d'ailleurs un recours. Ensuite, après, on avait des ordonnances... Je n'ai plus trop en tête. On avait deux sujets. Un sur la... un texte sur l'alimentation, qui est... on est vraiment sur des formelles, donc on vote pour, mais c'est... je veux dire, il n'y a pas de... c'était des modifications de forme. Et un autre texte, aussi, sur les... sur d'autres ordonnances, où on va voter favorablement, si je crois qu'ils ne portaient pas la conséquence. Pourquoi vous ferez un recours sur les médias ? Parce qu'en fait, l'État, aujourd'hui, se dessaisit de compétences qui sont les siennes pour les transférer au CSA. C'est un texte sur mesure pour le CSA et son président. Et ça justifie, je crois, pleinement le recours. On est en train d'y travailler. C'est des mesures annoncées par le Premier ministre concernant l'agriculture. Sur l'agriculture, alors, je n'ai pas vu le détail des mesures. Ce qui paraît assez invraisemblable, c'est à la fois d'annoncer cela, et en même temps, Ségolène Royal, qui est en train de préparer un arrêté qui est absolument catastrophique pour le monde agricole. C'est-à-dire qu'on avait une bande de 5 mètres de protection d'utilisation des produits phistosanitaires le long des rivières. Et là, on va passer non pas à 5 mètres, mais on va passer à 20 mètres, et non pas uniquement sur les rivières, mais sur les fossés, sur les forêts, sur les terrains bâtis, sur la jachère. Je prends un département comme le mien, comme celui de la Seine-et-Marne. Ça doit être quelque chose comme 29 000 hectares qui vont être concernés. Enfin, je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais c'est invraisemblable, parce que vous voyez les conséquences de 20 mètres sur toutes les bordures de champs, le long des forêts, on se demande pourquoi, le long des fossés. Enfin, c'est Mme Royal, c'est du grand n'importe quoi. Bon, j'espère qu'on a encore un ministre de l'Agriculture capable de réagir. Bon, je n'en suis pas convaincu, mais j'ose espérer au moins qu'il y ait un arbitrage là-dessus. Mais donc, ce sera très lourd de conséquences et conséquences qui s'ajoutent, bien entendu, avec les agricoles. Est-ce que vous avez une réaction sur le soutien à M. Philippe Vigier, à l'Agriculture, ce matin ? D'autres entreprises ont annoncé leur soutien pour le volômeur ? D'autres aussi, à Nicolas Sarkozy. On peut prendre... C'est surtout un problème pour l'UDI, qui part, ça part à U et à Dia. On ne sait pas qui est U et Dia. Si, si, si. Je vais t'expliquer qui est... À Dia, c'est à gauche, et à U, c'est à droite. C'est quand on conduit les chevaux de la bourre. Voilà. À U, à U, c'est d'aller à droite quand on arrive au bout du sillon. Et à Dia, c'est d'aller à gauche. D'ailleurs, pas des chevaux de la bourre ? Non, mais je sais à peu près... Si, gamin, il y en avait à la ferme. Quand j'étais petit, il y en avait à la ferme. Mais voilà. Je n'ai pas perdu les expressions paysannes. Voilà. Et puis, en même temps, je fais de la formation pour mon ami Bernard. Qui est très éloigné. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada